Salut les amis, bienvenue sur ExoMadaraTV, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière comme on avait déjà fait dans le passé avec Amen's Air et Aplos sur Red Dead Redemption. Aujourd'hui on reste sur le thème d'Apex Legends et je reçois l'ami Goldstar2K dont je vous ai longtemps parlé ou souvent parlé, qui m'a fourni énormément de gameplay dans toutes mes vidéos. Aujourd'hui on va lui donner la parole, on va lui faire une petite interview, on va lui poser quelques questions et on va commencer tout de suite. Salut Goldstar, comment tu vas mon pote ? Salut Exo, impeccable, un peu crevé mais impeccable. Ouais je sais que tu as farmé la saison 3 cette nuit, tu dois avoir pas beaucoup d'heures de sommeil au compteur. Ouais à 3h c'est chaud. Ouais c'est bon, tu devrais tenir le coup. Bon bah je te laisse te présenter, vas-y dis nous un petit peu ton âge, tes passions, ce que tu kiffes dans les jeux vidéo, Twitch, Youtube, tout ça et tout. Je te laisse faire une petite présentation de ta chaîne Twitch et Youtube. Bon en gros moi les gars c'est Cédric, j'ai 30 ans, j'ai un peu vieux mais ça passe encore. Ouais moi t'inquiète j'ai 38. Niveau passion, les jeux vidéo à la base, séries, manga, basket un petit peu aussi. Ah basket ouais. Tu joues à NBA 2K ? Je jouais à NBA 2K ouais j'ai joué mais là Apex ça prend beaucoup 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 beaucoup. Ah c'est ça qui est dur après. Difficile de jouer à plusieurs jours en même temps. Ouais surtout que là le dernier 2K il a l'air vraiment pas mal. Ah il a l'air chaud, moi je ne suis pas trop branché basket mais il a l'air vraiment pas mal. Ouais il a l'air bien chaud. Voilà. Et en gros vas-y vas-y vas-y. Dis nous, dis nous, niveau manga tu regardes des mangas un peu. Ouais j'ai maté un peu Naruto, enfin j'ai maté beaucoup Naruto. DBZ la base comme tout le monde. Ouais DBZ. Enter Xander aussi. Ouais c'est 3 choix de qualité ça, 3 choix de qualité. Je vais commencer les questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à faire du stream sur Twitch ? Ben en gros je passais beaucoup de temps sur Twitch. Regarder des streams en français tout comme anglophone etc. Et ça m'a vraiment donné l'envie à partir du moment où tu as une commu et tu t'interagis beaucoup avec. Ouais t'aimes bien du coup partager avec tes viewers en fait. Voilà ouais. T'es pas question de gameplay ou quoi que ce soit. Je peux être un monstre ou avoir un niveau moyen au final. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'interaction avec les viewers. Bon ce qui est bien de toi sur ta chaîne c'est qu'en plus d'être accessible et justement de communiquer avec tes abonnés, c'est qu'en plus c'est un gros niveau aussi quand même parce que si les gens ne sont pas au courant, c'est quand même passé Apex Predator sur la saison 2 quoi. Donc c'est quand même important de le signaler. Du coup quand tu joues à côté de lui ça me frustre un peu parce que je vois qu'il a des petits éclairs rouges au pied et moi j'ai que dalle je me sens tout noob à côté. Ensuite est-ce que tu peux nous décrire ta journée type ? Comment tu organises ta journée ? Est-ce que tu fais beaucoup de stream ? Tu consacres beaucoup de choses au stream dans ta journée ? Ou alors si t'as un boulot, si tu travailles, tu fais des études ? Explique nous un petit peu comment ça se passe ta journée. En gros pour l'instant je suis en recherche d'emploi. Donc du coup j'ai un peu de temps pour moi. Je fais des cours du soir. Et en gros là pour ce qui est du Twitch et du Youtube etc. C'est vraiment un peu, c'est vraiment freestyle. C'est freestyle ouais. Ça dépend de ce que je fais sur Twitch, ça dépend de ce que j'ai à bosser. Au niveau des vidéos, ce que j'ai fait comme contenu la veille etc. Tu t'adaptes en fonction de ton emploi du temps quoi en fait. Parce que ça demande beaucoup de temps en plus de streamer, de faire des vidéos, tout ça et tout. Des fois les gens ne s'en rendent pas compte mais ça demande énormément de temps. En plus je vois que tu bosses vachement bien sur Adobe Premiere, ça se voit sur tes overlays, tout ça et tout. Tu as tout fait tout seul en plus sur ta chaîne ? Ouais j'ai pratiquement fait tout tout seul. C'est surtout du Photoshop ou du After Effects. On voit que tu maîtrises ça se voit. Dis toi que ça fait genre, ça fait 4 mois que je touche à ces programmes là. Ouais ouais quand même, t'as appris rapidement quoi. Aucune formation, rien du tout. Enfin j'ai tout checké sur Youtube au niveau des tutos etc. Ok et du coup on va en profiter pour parler de ta chaîne Youtube qui s'appelle Kill Switch. Sur laquelle tu avais fait une vidéo. D'ailleurs c'est la première vidéo que j'ai vue de toi, celle où tu mets en scène Waza sur une musique. Et franchement cette vidéo elle est super bien montée. Celle-là tu l'as faite, tu as appris à la faire toute seule et franchement c'est un travail de grande qualité. Donc c'est quoi qui t'a donné envie de faire cette première vidéo ? Mais j'avais déjà fait plusieurs vidéos avant. Mais c'était, comme je te dis vu que ça fait que 4 mois que je suis sur le programme. C'était vraiment des vidéos de test, voir un peu. A chaque fois tu voyais que dans chaque vidéo tu avais une amélioration, une amélioration, une amélioration. Et quand je me suis sorti chaud, je me suis dit, bon je vais prendre les clips de Waza. Et je vais essayer de faire une grosse 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 vidéo montage. Qui pourrait peut-être faire parler d'elle etc. Ah non effectivement franchement elle déchire. D'ailleurs elle mérite grave de visibilité. Et je remettrai le lien dans la description parce que c'est une vidéo qui est vraiment de qualité. Et j'espère que tu auras plus de vues sur cette vidéo. Parce que des fois je vois des vidéos qui ne sont pas forcément terribles. Elles ont beaucoup plus de visibilité un petit peu à cause de l'algorithme de YouTube. Et toi celle-là vraiment elle mérite. Donc du coup on la remettra dans les commentaires et en description. Ensuite est-ce que tu t'es fixé un objectif sur Twitch ou sur YouTube ? Est-ce que tu as un objectif à atteindre ou si tu fais ça juste comme tu m'as dit en freestyle ? Si t'as rien fixé comme ça. Mais en vrai l'objectif ce serait de gagner ma vie clairement. Parce que je kiffe ce que je fais. Même si c'est le début je kiffe grave ce que je fais. Ah je te comprends. Etc. Des streamers et tout. C'est vraiment une ambiance. En plus c'est une ambiance comme ça de partage et tout. C'est vraiment excellent. Ouais. Maintenant bon je suis conscient que ça va prendre du temps. Ouais c'est pas facile. Ouais c'est pas facile. Mais voilà je vais tout donner quoi. Ça c'est clair. Ouais mais ça se sent. Ça se sent. On voit que tu as envie. On voit que tu es motivé. Ça c'est important. Mais c'est vrai que oui il y a beaucoup de gens qui ont envie de gagner leur vie en faisant ça. Alors c'est devenu un rêve maintenant. J'ai vu l'autre fois aux infos. Ils disaient que devenir YouTuber ou devenir streamer faisait partie des métiers les plus en vogue que les enfants ont envie de faire. Après c'est compliqué. Il faut se donner les moyens. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps. Et ça met aussi pas mal de pression quand il y a un rythme de vidéos journalier à sortir ou de stream. Voilà tout à l'heure j'étais sur le stream de Cyril Miskli qui a la fin 24h. On voyait qu'elle était fatiguée. C'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie. Ensuite j'allais te demander quand c'est que tu as commencé au jeu vidéo et quels étaient tes premiers jeux en ligne. Alors ça date. Ça date ça date. Genre j'ai commencé. Le premier jeu que j'ai fait c'était Counter Strike 1.5. Ouais. Après c'est parti sur World of Warcraft. Ah putain World of Warcraft chaud. J'ai passé des années dessus. Et ça. Le problème de ce jeu. Ah ça bouffe une vie. Voilà. Ça bouffe la vie. Ça bouffe la scolarité surtout. Ah ouais mais clairement. Moi je me souviens d'un été. Tous les matins je mettais le réveil à 9h. J'étais en vacances. Je me levais. Et j'allais farmer des œufs du néant pour récupérer un Drake du néant. Et je passais. Ouais ouais. J'ai passé une heure à faire ça quoi. Tous les matins. Un vrai drogué quoi. C'était chaud. Ouais. World of Warcraft ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est un jeu qui bouffe énormément. Ensuite. Bon ta catégorie de jeu préféré. J'ai déjà une petite idée. Mais tu vas quand même y répondre. L'FPS. L'FPS. Yes. Vraiment. Ouais. Moi aussi c'est l'FPS. J'ai commencé sur Quake and Reel. Et c'est clair que l'FPS. Je crois que c'est une catégorie de jeu qui déchire vraiment surtout quand tu joues sur PC. Ensuite PC ou console. Je connais la réponse. PC bien sûr. PC bien évidemment. Et manette ou clavier souris. Clavier souris aussi. Alors je ne sais pas toi. Moi je suis totalement incapable de jouer à la manette. Mais vraiment incapable. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas. Je. Mais en gros sur FIFA ça passe. Oui sur FIFA ça passe. Mais sur un FPS. Tu vois même sur Red Dead Redemption. Quand je jouais et que je faisais des lives sur le jeu. J'étais carrément pas à l'aise. Les mecs me disaient. Mais putain Meczo qu'est-ce que tu fais. Tu n'arrives pas à viser tout. Mais non parce que j'ai dit les gars. Je n'ai pas joué à la manette. C'est terrible. Moi je suis né avec le clavier souris dans les mains. La manette c'est impossible. Ensuite. Une autre question. Si je devais jouer à un seul jeu en permanence. Que tu n'aurais droit à aucun autre jeu. Juste un seul. Lequel tu jouerais. Apex. Apex Legends. Apex Legends. C'est vrai que le Battle Royale. C'est un style de jeu qui fait kiffer. Et puis Apex vraiment avec la saison 3. Ça a l'air d'envoyer. D'ailleurs cette saison 3. Tu en penses quoi pour l'instant ? Moi perso. Pour moi c'est le feu. Vraiment. On a vraiment besoin de contenu. Déjà rien que le fait d'avoir une nouvelle map colorée comme ça. Elle est très belle la maçon. Elle est vraiment magnifique. Après ça va changer un peu le gameplay. Un peu la méthode. Ça c'est pas mal non plus. Parce que l'alternateur etc. C'est bon. Mais franchement je pense que il y a vraiment moyen de faire quelque chose sur cette saison 3. Je pense aussi. Et au niveau du Battle Pass pareil. Ils ont vraiment bien donné la respawn. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et puis on a de plus en plus d'événements. Il va y avoir un truc pour Halloween. Et puis moi je pense que cette map a été vraiment bien pensée. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent pour l'instant. C'est que le début. On fera le point dans 3 mois. Euh dans 3. Dans quelques semaines plutôt. Mais je veux dire c'est je pense qu'elle a été vraiment bien pensée et bien travaillée. Ils ont travaillé sur la verticalité. Sur des décors qui sont très changeants. Parce que sur King's Canyon on avait quand même un décor assez simple. Là c'est vraiment varié. Et ça fait plaisir. Ensuite une autre question. Quel est ton Youtubeur ou ton streamer préféré ? Francophone anglophone ? Euh seul que ce que tu veux. Ce que tu veux. Niveau francophone Le Clear d'Office. Le Clear ouais tu regardes. Tu regardes plutôt des streams en fait. Tu es moins et sur Youtube tu regardes des chaînes sur Youtube qui ont peut-être rien à voir avec les jeux vidéo ou autre chose quoi. C'est plutôt de l'information sur Youtube tu vois. Genre quand même truc qui m'intéresse ou des tutos ou quoi que ce soit je regarde. Mais après. Ouais t'as pas un Youtubeur que t'as ciblé et que tu regardes souvent quoi. Bah à part Le Clear au final Le Clear toute sa bande de Gotha Gaz. Ouais voilà tu regardes tout. C'est vraiment axé FPS e-sport tout ça et tout. Et ensuite est-ce que tu as des sources d'inspiration sur Youtube ou en stream ? Enfin est-ce que tu as un streamer qui t'inspire ? Le Clear peut-être du coup ? Ouais 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 en fait c'est son parcours Le Clear. C'est son parcours qui te plaît. Parce qu'il a grave grind et tout et il mérite tellement. Franchement il mérite tellement. Il m'a vraiment grave inspiré. Et ensuite une question. Si jamais il devait exister un jeu idéal ce serait quoi pour toi tu vois ? Enfin tous les ingrédients qui te plairait dans un jeu. Tu vois pas forcément. Enfin est-ce que tu kiffes le Battle Royale par exemple ? Est-ce que tu pourrais faire un truc avec du matchmaking ? Un truc à la Battlefield ? Voilà qu'est-ce que ce serait le jeu parfait pour toi ? Moi le jeu parfait pour moi déjà ce serait un style d'Apex. Un jeu bien 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 agressif. Qui reste un Battle Royale mais avec des modes de jeu un peu plus training tu vois. Alors histoire de vraiment se perfectionner. Genre un deathmatch tu vois. Un deathmatch sur Apex. Après vous allez me dire ouais il y a Titanfall mais... Non mais ouais t'as raison. Enfin oui Titanfall c'est quand même différent quand tu y joues parce qu'il y a les doubles sauts. Il y a pas mal de moves qui sont différents. Mais je suis d'accord avec toi parce que moi je me souviens sur PUBG à un moment donné je jouais énormément sur PUBG. D'ailleurs je sais pas combien j'ai d'heures mais sur ce jeu j'ai vraiment joué énormément. En plus je jouais pas sur Youtube. Enfin je faisais pas encore de Youtube donc du coup j'avais beaucoup de temps pour y jouer. Et à un moment donné ils avaient sorti le mode temporaire où justement il y avait un deathmatch. Et c'était un carnage parce que du coup tu maîtrisez bien des armes. Parce que des fois en Battle Royale t'as pas le temps de vraiment les maîtriser à fond les armes parce que tu les as ponctuellement. Et là du coup sur un deathmatch tu as vraiment le temps d'enchaîner les frags et de vraiment travailler ton aim. Et ouais effectivement un matchmaking avec du deathmatch ça pourrait être de folie. Ensuite est-ce que t'as des projets pour ta chaîne Youtube Kill Switch ? Est-ce que t'as prévu des trucs dans le futur ? Ouais beaucoup plus de vidéos. Ouais plus de vidéos. Des vidéos quoi ? Tuto ? Highlight de kill ? Enfin tu comptes varier le contenu ou rester ? Varier le contenu ouais. Ouais varier le contenu et essayer de proposer des choses différentes même si un peu tout est exploité. Mais vraiment essayer de faire un truc à ma sauce et de balancer un peu plus de contenu en semaine. Genre 3-4 vidéos par semaine. Ah ouais ouais tu vas qu'un bon rythme. Bah écoute on mettra le lien de la chaîne Kill Switch aussi dans la description de la vidéo. Et pour la fin bah écoute je te laisse la parole si tu veux faire un petit remerciement. Dire un petit mot de la fin. Peut-être parle d'Ouaza aussi. Je te donne la parole. Yes. Bah en tout cas merci à toi surtout. Bah de rien. Déjà. Pour tout ce que tu fais pour nous. Moi aussi je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté en termes de gameplay et d'aide. C'est énorme aussi. Et merci à Ouaza aussi surtout parce qu'on le voit peut-être un peu moins etc. Parce qu'il y a peut-être un peu moins de montage et tout. Mais il est toujours là. Ouais. Il est toujours présent. Il a eu quelques soucis. IRL et tout. Il est toujours là. Il est toujours à fond. C'est vrai. Il est souvent sur mes streams ou sur mes vidéos. Et franchement gros merci à lui aussi. Gros merci. Bah en tout cas c'était sympa de t'avoir interviewé. J'espère que les gens du coup vont apprendre à te connaître. Et viendront te voir sur Twitch ou sur ta chaîne YouTube. Et puis bah écoute on remettra un petit live ensemble en espérant qu'Origine nous fasse pas faux bon ce coup-ci. Je te remercie Goldstar et à très vite en live ou en vidéo.